Dans cette vidéo, je vais essayer de survivre 200 jours en one block sur minecraft.core. La vidéo est bien sûr de la suite des 100 premiers jours que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà le cas. Dernièrement, nous avons créé une armure en diamant, enfin presque, avec pas mal de décorations et de maisons plutôt belles faut dire. Aujourd'hui, on se donne l'objectif des 1000 pouces bleus, pareil pour les abonnés, soyons fous. Bonne vidéo ! Dès le premier jour, j'ai commencé à crafter une belle en fer et casser du gravier qui se trouvait dans mes coffres pour faire une magnifique table de fléchier. Je vous rappelle que j'étais enfermé avec un villageois, donc il avait intérêt à me donner des émeraudes. Par chance, j'ai vraiment la blinde de bois, donc les bâtons c'est absolument pas un problème. Et voilà nos premières émeraudes, enfin presque. Ouais, j'ai même pas de pioche pour sortir de cet endroit. Au final, j'ai mis quelques barrières et ça rendait plutôt bien. Au moins je pouvais sortir et les villageois pouvaient pas. En parlant de villageois, j'ai transporté l'autre que j'avais dans une autre maison et je les ai réunis ensemble. Ils ont tout intérêt à nous faire une belle famille de cons. Je rigole hein les pauvres, mais pour cela, on avait besoin de lit. C'est comme ça que s'est terminé la première journée. Dès le lendemain matin, j'ai crafté une table de forgeron pour avoir accès à de bien meilleurs outils. Malheureusement, je suis un peu obligé de le faire XP, donc ça coûte des émeraudes. Quelqu'un les veut ? Non ? Bon bah ça va dans l'enclos à cochons alors. Après les avoir bien nourris et trade avec eux, j'ai réussi à dénicher une petite pioche en fer efficacité d'eux. Ce qui m'a poussé à en acheter. Après cela, je suis allé mettre tout mon fer à cuire, qui me sera très utile pour la suite. Let's go ! Premier petit villageois, ça fait plaisir. Il est maintenant temps de récupérer une autre stack ennemi de fer. J'ai de crafter une enclume pour rassembler toutes nos pioches en fer. J'avoue avoir un peu oublié à quel point c'était relou de s'occuper des villageois. Mais fort heureusement, les retours sont plus que riches. Je sais pas si c'est français ça. En tout cas, j'avais maintenant accès à des outils plus que bien. Lol. Puissance 3, j'avoue que ça commence à envoyer du steak. Maintenant, il est temps de récolter tout notre champ. Et de crafter une houe pour retourner la terre. A chaque fois, les poulpes cassent tout. Et ben voilà, on a gagné en esthétique et en place très rapidement. Il manque plus qu'à tout replanter. Maintenant, je craft du bois et des bâtons pour crafter de nouvelles émeraudes. Enfin, pas crafter mais on a compris. Et au passage, je vais faire expé la grosse Pamela. J'suis vraiment un chien. Petite pelle en diamant efficace et étroit, c'est plutôt un bon début. Maintenant, récoltage de la canne à sucre pour ensuite la replanter. Et en mettre un peu moins parce que j'avoue que c'était abusé. Et j'avoue aussi qu'on s'arrête jamais avec les bâtons. C'est pas près d'être fini d'ailleurs. Bon allez, on déplace nos métiers parce que là, ils nous gênent. Ils sont en plein milieu et on les met juste sur le côté. Bon, c'est vrai que les marchands ambulants servent plus ou moins à rien. Mais là, au moins, j'ai pu acheter une pousse de palais de huivier. Petite pousse qui rend plutôt bien d'ailleurs. Et j'ai également mis une pousse d'acacia. Elle est aussi incroyable. Enfin, c'est une pousse d'acacia quoi. Il s'agirait de doser quand même. Bon, maintenant, je prends quelques carottes pour aller échanger avec le villageois paysan. Parce qu'en plus de me rapporter des émeraudes, il XP pour plus tard modeler les carottes d'or. Et grâce au lit que j'ai mis juste avant, normalement, je devrais pouvoir avoir des petits. Enfin, c'est à peu près sûr. Allez, c'est parti. Bloc de pastèque, normalement, ça c'est un cheat code. Euh, ouais, non, pas si sûr en fait. En tout cas, les tailleurs de pierre, on sait tous que c'est des métiers indispensables. Tout comme la bonne mille. Bon, là, j'ai cru qu'en craftant deux crochets, j'arriverais à faire beaucoup d'émeraudes. Mais au final, j'ai fait que deux émeraudes pourries. Là, pour le coup, on a énormément d'argile. On a plus qu'intérêt à l'exploiter. Ouais, je pense que trois métiers en plus, ça devrait faire le taf. Et nous voilà déjà avec deux stacks et demi d'émeraudes. Bon, ne me demandez pas trop ce que je fais sur un chameau. Parce que je n'en ai pas la moindre idée. Bref, je pars maintenant à la recherche d'un petit livre à commodage. Parce que sinon, mon staff va juste décéder. Sauf que pour le récupérer, je suis quand même censé avoir des livres et des émeraudes. Bon, ça, je les ai déjà. Voilà, nickel. Je pourrais même en acheter beaucoup plus, d'ailleurs. Allez, je te libère, mon ami, mais je te garantis pas que tu vas forcément rester en vie. Bon, voilà au final tous les livres et les recommandages que j'ai pu avoir. Je vais pouvoir les placer sur tout mon stuff. Mais il me manque autre chose, comme du protection, par exemple. Là, ça coûte un peu plus cher. Et jour 110, en me promenant, vu que j'avais augmenté mes chunks, j'ai aperçu une jolie tour de Piager. J'ai d'ailleurs failli me faire défoncer par un creeper. Mais bon, on a encore envie. Ça veut dire que je dois pouvoir y accéder en toute logique. Je vais essayer d'augmenter encore mes chunks. Et ouais, il y a des villages. Ça m'étonne même pas. Chose que je trouve un petit peu bizarre, parce que normalement, dans le One Block, le but, c'est de pas du tout bouger. Mais bon, la map est probablement mal faite. Heureusement que le golem est là, d'ailleurs. Parce que sinon, je sais pas trop comment je ferais. Ok, diamant. Bon, ça me surprend toujours autant, mais rien d'extraordinaire non plus. Bon, lui, on n'en parle pas assez, mais il est quand même bien dangereux. Allez, merde, je rigole, t'es même pas dangereux, frérot. Easy ! Allez, viens par là, petit dauphin. Bon, je crois que je m'embête à faire ça à chaque fois, mais au final, il peut même pas survivre dans le bassin. C'est bon, c'était une blague. Euh, bon, c'est bon, j'ai deux cœurs. Allez, viens par là, toi. Oh, il est trop chaud. Bon, ça va, je te dérange ? Visiblement, non. Encore du diamant, là, ça enchaîne les minerais. Je peux maintenant compléter ma full armor en diamant et rajouter les mêmes enchants que sur l'autre. Parfait, il m'aura fallu 114 jours pour réussir à avoir un full diamant. Bon, bien sûr, il faut que je rachète des livres protection, parce que sur mon plastron... En fait, non, je n'en ai aucun sur tout mon stuff. Et voilà, le meilleur stuff. Bon, il manque toujours solidité, épines et tout, mais on s'en fout pour le moment. Voilà, c'est ça que je disais à propos des mobs qui cassent le champ. Maintenant, j'ai tout intérêt à récupérer la blinde de bois parce qu'avec le nombre de bâtons que j'utilise, je suis vraiment obligé. Bien évidemment, il faut qu'il y ait un golem qui se retrouve dans ma base. Donc malheureusement, je suis obligé de le tuer parce que sinon, ça craint, quoi. Allez, vous aussi partez parce que vous faites partie des mobs les plus inutiles de Minecraft. Maintenant, craftage des lanternes pour en mettre un peu de partout dans le village. Ouais, je n'ai pas envie qu'il y ait des mobs qui spawnent. Au fait, je rajoute aussi une ligne de bois tout autour. C'est clairement plus beau. Au point, c'était compliqué de récupérer ces arbres. Bon, maintenant, il est temps d'agrandir mon île parce qu'elle est bien trop petite. Maintenant que ça c'est fait, je rajoute un petit métier et je casse bien sûr les barrières. Par contre, vu que c'est un peu long, je vais mettre un petit efficacité 4 sur ma hache. Parfait, ça va beaucoup mieux comme ça. Je rajoute également de la bonne mille parce que vu que c'est de la nouvelle terre, il n'y en a plus du tout. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans bonne mille, sérieux ? Oula oui, ça c'est un peu dangereux. Mon avis, on ferait mieux de le reboucher. Et de placer plein de nouvelles lanternes sur les barrières. Au moins, c'est pas moche et on n'aura aucun moble. J'avoue que j'aurais aussi beaucoup de mal à me passer des arbres d'acajou. On est tous d'accord pour dire que c'est les arbres les plus beaux du jeu, non ? Maintenant, j'essaie de récupérer les pousses. C'est vraiment pas ouf parce que je n'ai pas fortune 3 sur ma hache. Ouf, je ferais clairement mieux d'attendre que ça tombe à mon avis. Maintenant, plus qu'à reposer tous les arbres que j'avais plantés auparavant. Ça risque de me prendre vraiment beaucoup de temps à les récolter. Mais encore une fois, si on veut la blinde d'émeraude, on est obligé. Faut vraiment être une victime quand même. Jour 125, j'ai commencé à assembler mes meilleurs livres pour les placer à peu près sur tous mes outils. On sera vraiment bien plus productif avec tout ça. Par exemple, la efficacité 4 sur la pioche, on ne crache pas dessus. On va aller 100 fois plus vite sur le one block et aussi sur les arbres. Parce que oui, je vous rappelle que je suis censé casser tous les arbres que j'ai plantés juste avant. Et ça prend vraiment du temps. Et on repart nos outils à la ferme à mobs. On profite du temps où elle est encore fonctionnelle. Vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi. Eh ben dis donc, ça en fait du bois. Un peu près 12 stacks. Mais bon, ça prend du temps à farmer. Encore une armée qui me tombe dessus. Mais là, je suis vraiment bien plus protégé qu'au début. C'est eux qui doivent avoir peur de moi maintenant. Bon, bien évidemment, il faut que j'arrive à taper le chien. Enfin, je dis un chien, mais c'est plutôt un loup. Maintenant, je prends quelques pastèques pour en faire des blocs et les échanger avec le villageois. Et ouais, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment pas ouf. Du coup, pour me rattraper, j'échange 2 stacks d'argile, ce qui fait 12 émeraudes. Et un peu relou, il y a à nouveau un golem dans ma maison. Je pense qu'il est enfin temps d'enlever ses enclos. Ils m'auront bien servi avec les animaux comme les vaches Mushroom. Bon, c'est pas le bon nom, mais on l'a capté. Allez, toi, tu dégages. J'enlève aussi les contours en bois. Parce que si j'enlève pas, ça va être fait à moitié. Allez, toi aussi, tu dégages. Je suis vraiment horrible. Et les marches, c'est pareil. Bon, voilà. Ça fait bizarre, mais on pourra faire un bien meilleur aménagement. En retournant la terre pour faire des chemins. C'est selon moi la meilleure façon. Voilà, parfait. Qu'est-ce que j'avais dit ? Il manque plus que des piliers en béton avec des lanternes, mais ça, on le fera plus tard. Bon, je sais que ça fait beaucoup de haches en fer, mais il n'y a pas 36 solutions. Si on veut, hop le villageois. Là, je sais pas pourquoi, j'ai mis des haches dans le four. Surtout que ça rapporte qu'une pépite, c'est vraiment nul. Craftage d'une petite houe pour aller s'occuper des champs. J'ai une autre idée de style pour mon royaume. Et ça, ça rentre pas du tout dans les clous. Donc, on défonce tout. Voilà, parfait. Ouais, j'avoue, ça fait un petit peu bizarre. Et maintenant, je prolonge les chemins dans tous les endroits. Un petit peu intéressant du village. Voilà l'idée. C'est plutôt cool, non ? Je rajoute aussi des lanternes sur les piliers, comme j'avais dit tout à l'heure. Bien évidemment, je rajoute aussi deux champs à côté du village. Ça remplacera pas le gros, mais c'est déjà pas mal. Bien évidemment, je plante des graines dedans, parce que sinon, ça sert à rien et c'est moche. Jour 137, j'ai maintenant l'intention d'améliorer ma ferme à mobs en rajoutant du bois un peu de partout. C'est en fait décoré. Et voilà, enfin fini. Regardez juste ce moment où j'ai failli mourir. Un tout petit peu plus bas et j'étais mort dans le vide. Et maintenant, je craft un arc, solidité 3, puissance 3. Je récupère également toute la terre dans mon coffre, parce que j'ai l'intention d'enlever ce truc en béton. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Et de le remplacer par de la terre. Ah bah voilà, on respire comme ça. Très important, je range mes coffres. Ah mince, j'ai posé un lama sans faire exprès. Bon bah tu vas devenir mon ami, frérot. Allez, viens là que je te fasse XP, petit villageois. Ouais, et PU2, c'est pas ouf. Mais si ça peut me faire économiser de diamants, pourquoi pas. Là, je commence vraiment à m'enrichir. Encore la même histoire, j'essaie de casser un arbre de la jungle pour avoir des pousses, mais j'en ai jamais. Je crois vraiment que cet arbre donne moins que des pousses de sapin, par exemple. On est d'accord pour dire qu'il avait l'air de vouloir ma peau, lui, non ? Oh là là, c'est relou ça. C'est vraiment relou. MDR, lui, il a vraiment trop de flots à chaque fois. Euh ouais, par contre là, il a vraiment moins de flots. Je sais pas ce qu'il est en train de prendre. Quoi ? Mais il est passé où ton bambou, frérot ? Allez, 60 secondes, qu'est-ce qu'on va bien avoir maintenant ? Ok, c'est le biome désert. Il est pas si mal, celui-là. Parfait, piégeur, ça sent le totem en approche. C'est vrai que j'ai pas envie d'aller faire un raid à la tour là-bas. Finalement, il y a que des émeraudes et des toiles d'araignées. Et même des fioles d'XP. Je sais pas encore à quoi vraiment ça peut me servir, mais c'est toujours intéressant. Je pense que s'il y a bien une façon où je pourrais mourir sur ce mode de jeu, c'est vraiment un creeper qui me pousse dans le vide. Allez, parfait, je referme des arbres de la jungle. Normalement, c'est les derniers. Et regardez comme ça rentre direct bien. Et vu qu'il y a un très gros vide à combler dans le village, je me suis donné l'idée de créer une gigantesque maison. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de trouver un bon pattern. En l'occurrence, celui-là est dégueulasse. Voilà, parfait, j'ai trouvé l'endroit. Bon, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Maintenant, j'enlève toutes les herbes avec des seaux d'eau. Mais il faut que j'agrandisse vraiment l'île. Parce qu'elle est pas du tout assez grande. J'ai juste pas du tout assez de terre. Du coup, je suis contraint de refermer mon bloc. Et de me taper encore ses fantômes. Non, pas le villageois. Après l'avoir farmé pendant deux jours, j'ai quasiment pu terminer. Mais il m'en manquait encore un tout petit peu. Il m'a mis une attaque de triceratops, le coup. Je vous rappelle que j'ai pas de totem. J'aurais pu mourir à tout moment. Et voilà, la terre, c'est fini. On n'en parle plus. Maintenant, on remet les barrières. On passe enfin à la construction de la maison. Et voilà à quoi ça ressemble. J'avoue, jour 165, ça pique. Mais c'était le temps qu'il fallait pour construire la maison. Je vais pas faire le mec étonné. Je savais que ça finirait par arriver. Au final, y'a plus qu'à réparer. Et voilà, elle remarche. Repassons aux choses sérieuses. L'intérieur est un peu vide. Donc je vais devoir aménager des petites prisons pour les villageois. Je sais, c'est un peu horrible. Mais c'est le seul moyen pour être assez productif. Quand ils sont en liberté et qu'il s'agit de les trouver, c'est vraiment insupportable. Allez, venez par là. Je vous donne quelques carottes. Parce que là, je vais avoir besoin de faire une usine à villageois. Bon, le but, c'était pas non plus de leur donner deux coups d'épée. La lit commence à s'entasser. J'espère que ça sera pareil pour les villageois. Bah oui, regardez ça. Ils sont vraiment trop gentils. Non, c'est pas vrai. Allez, maintenant, je vous enferme. Parce qu'on sait pertinemment que dès que je vais me réveiller, ils vont sortir sinon. Tu commences à placer le premier métier. En plus, c'est pas le bon. Et voilà le résultat. C'est déjà pas mal. Mais on n'a pas encore fini. Je peux maintenant prendre les émeraudes par ici. C'est tellement pratique. Lui, j'ai une très grosse envie de le tuer. Mais finalement, il a réussi à rentrer. Pour le moment, 4 fléchis et 3 maçons. C'est franchement plutôt pas mal. Retournons à présent sur notre petit bloc. On l'aime ce bloc. Ça, c'est charismatique mon garçon. Si seulement il connaissait le second degré, ce golem, ça serait vraiment pas mal. Après, là, j'avoue, c'est pas du second degré. Je veux juste mettre un gros coup de flèche enflammé. Et voilà. Encore, encore. C'est tout ce que t'as gagné, mec. Maintenant, à cause de tous ceux qui veulent me tuer, j'ai plus de bouffe. Enfin bon, ça fait partie du genre. On va pas non plus tout le temps se plaindre. Bon, toi, t'as intérêt à prendre des bonnes décisions. Je te répare. En plus, on arrive aux 60 secondes. Encore de nouveaux villageois. Sauf que ce biomo, on le connaît. Maintenant, on passe aux 70. Regardez, j'ai carrément réussi à obtenir un oeuf de ghast. Jamais j'oserais l'utiliser. Let's go, biome nether. Celui-là, je l'ai encore jamais eu. Je pense qu'un moyen de trouver des dingueries. Les piglins, je vous rassure, ça en fait absolument pas partie. Par contre, la netherite, bien sûr que oui. Je pensais pas qu'on en trouverait directement, mais c'est incroyable. En plus, il y en a plein. Si j'arrive à faire le full netherite avant la fin de les 200 jours, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr qu'on allait pas leur échapper, ceux-là. Je crois qu'il faut juste que j'arrive à comprendre qu'on va se taper tous les monstres du nether. Parfait, deux sauts de lave. Qui dit saut de lave, dit portail du nether. Et même les ghasts, je les déteste ceux-là. Ça devient les mobs les plus dangereux, même au-dessus du creeper. Donc ouais, il faut faire gaffe. Par contre, j'ai un petit problème à cause des ghasts. Regardez ma ferme, ma mob sur le côté. Moi, à ce moment-là, je l'avais pas encore vue. Mais elle est totalement en train de cramer. Ah ouais, ça devient de plus en plus dur en fonction de l'avancée du bloc. Et là, carrément, ils viennent de mettre deux ghasts. Non, c'est abusé. Ça, pour le coup, c'est un trou vraiment dangereux. Faut faire vraiment attention de pas tomber dedans. Super, on a fini le biome désert. Ça, c'est une bonne chose de faite. Voilà. Et ça, je pense que c'est à cause des ghasts ou des blades, je sais pas. Et en tout cas, ça a tout brûlé. Le seul truc qui a l'air encore vivant, c'est ce perroquet. J'ai aussi obtenu un bloc. Pfff, incapable de savoir ce que c'est. Let's go ! Après tout ce temps, je l'ai enfin eu. Heureusement que j'ai pas fait de raid. Ça m'aurait mené à rien. Et en plus, j'aurais pris des risques inutiles. Encore des filles de l'XP. Ça me sera forcément utile à un moment ou à un autre. Pour la fin de ce biome, ce que j'ai eu, c'est des aveuilles enragées. Des bébés slimes. Mais ça s'arrête là. 90 secondes, ça commence à vraiment être énervé. Ah oui, là, c'est du sérieux. Ça, c'est même encore plus sérieux. Ça veut dire qu'on va avoir plein de totems. Par contre, on les a pas si facilement que ça, au final. Parce que j'ai failli mourir. Héhé, ça, c'est plutôt rigolo. Je savais pas que c'était possible d'avoir des têtes dans ce mode de jeu. Et regardez si je suis pas bien viril comme ça. Non, c'est pas vrai. Ça serait vraiment mieux sur une statue, je pense. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de quitter. Et quand je suis revenu, et ben mon bloc, c'était reset. J'étais pas sûr que c'était dû à ça à chaque fois. Mais là, au moins, ça me le confirme. Bref, après ça, j'ai décidé de réparer ma ferme à mob. Et je l'avais fini jour 186. En plus belle, d'ailleurs. Parce que j'avais pas envie de régresser non plus. Je rebouche ce trou de creeper qui a dû probablement se faire pendant la nuit. Et me craft une nouvelle épée. Parce que j'étais incapable de savoir où était passée la mienne. Chute amorti 3. J'avoue que 100, c'est encore un moyen d'y passer. Donc je l'achète et je le mets sur mes bottes. Maintenant, ils m'en font avec tranchant. Pour pouvoir le mettre sur mon épée. D'ailleurs, je me suis enfin décidé d'acheter un livre fortune. Parce que c'est vraiment du gaspillage de diamants et de minerais. Maintenant, on peut retourner fermer notre bloc. Attendez, j'ai oublié de mettre le fortune 3 en fait. Voilà, là c'est mieux. J'ai un peu zappé le début. Parce qu'on va pas se mentir, c'est toujours pareil. On ferme le bloc. On défonce des aleilles. On récupère bien sur l'xp. Et un creeper fait tout péter. Ça fait plaisir. Nous voilà à nouveau dans le biome nether. Je récupère un petit peu de netherite. Avec toute l'obsidienne que j'ai récolté. Et je peux maintenant faire un portail du nether. Mais j'irai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Aïe aïe aïe. Va vraiment falloir que j'arrive à trouver une solution pour les bulles qui brûlent. Je pense que la meilleure solution, ce serait tout simplement de pas bulles d'en bois. Mais bon. Du coup, je suis obligé de tout réparer. Et voilà. Comme neuf. Je peux maintenant crafter 3 lingots de netherite. Pas assez pour la full armure. Mais c'est déjà un très bon début. Mais me voilà avec le quasi full stuff. Moi qui pensais avoir besoin d'aller dans le nether pour ça. Pas du tout. J'ai également fait un coffre à redstone. Parce que c'est abusé. Je n'ai vraiment trop. Et je range aussi mon coffre à minerais. Comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment mis plutôt bien. Je n'allais quand même pas finir cette vidéo sans faire cuire tout mon fer. Et déglinguer encore quelques invocateurs. Maintenant, il est enfin temps d'aller dans le nether. Est-ce qu'on va être sur un bloc ? Ah, pas du tout. En fait, c'est un nether normal. Oh, comme je suis déçu. Bon bah. Après l'avoir exploré, on peut directement rentrer. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme ça que j'ai survécu 200 jours sur Minecraft OneBlock. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Pour me le montrer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ou à écrire un commentaire. Sachez que je ne peux pas toujours répondre. Mais je les lis tous. Donc voilà. Abonnez-vous. On connaît la chanson. Et au revoir tout le monde. Abonnez-vous.